Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais mi-septembre, on a fêté ensemble les 10 000 abonnés de ma chaîne. Et si vous participez au concours, vous aviez la possibilité de voir en avant-première une vidéo où je vous disais un petit peu les choses que je n'aime pas chez les passagers. Cette vidéo est devenue publique début novembre et aujourd'hui je vais répondre aux commentaires que vous, vous avez faits sur les choses que vous n'aimez pas chez les agents de bord. Alors voici mes réactions. Soyez les bienvenus à bord. Agents de bord, PNC, hôtesse de l'air, c'est la même chose si vous n'êtes pas encore habitué à ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines je vous retrouve sur YouTube pour vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Aujourd'hui ce n'est pas vraiment des conseils, c'est plus des réactions et c'est intéressant de voir un petit peu les choses que vous avez mis dans les commentaires. Il y avait beaucoup de commentaires aussi sur les autres passagers, mais je vous invite à aller regarder la vidéo et voir les commentaires qui ont été écrits. Aujourd'hui, c'est simplement réagir à ce que vous dites sur les hôtesses de l'air, les stewards. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous invite à le faire. Vous avez un petit bouton rouge qui se trouve sur le côté, vous avez également la cloche que vous pouvez activer pour être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo et puis vous pouvez mettre un pouce vers le haut si ce genre de contenu vous intéresse et aussi ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible, donc surtout n'hésitez pas. Et puis si vous avez d'autres réactions à faire par rapport à mes réactions, ça fait effet boule de neige, mettez-les également dans les commentaires. Alors je vais lire le premier commentaire et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. L'eau, je m'explique, je bois naturellement beaucoup et on nous explique bien de s'hydrater en vol. Donc j'ai prévu ma gourde remplie après la sécurité et au bout de 6 heures de vol, elle est vide. Alors je demande de l'eau à l'agent de bord, il me ramène un verre d'eau, je lui dis vous auriez pas une bouteille, ça ira plus vite, sinon je vais vous déranger 5 ou 6 fois. Il m'a dit non. Au bout de 7 fois, pour un verre d'eau, il a envoyé quelqu'un d'autre. Ça m'a mis mal à l'aise parce que je ne suis pas là pour les embêter. J'ai proposé une autre solution pour ça, mais maintenant je prends 3 gourdes. Alors oui, je comprends et tu as tout à fait raison. Il faut boire beaucoup à bord et je comprends très très bien ta situation. La seule chose, c'est que si on commence à donner une bouteille d'eau aux passagers, des grandes bouteilles d'un litre et demi, et bien un autre passager va devoir marcher dans la cabine avec une bouteille et va venir nous en demander une. Et s'il y a 300 passagers, on n'a pas 300 bouteilles d'eau à bord malheureusement. Donc, on ne peut pas commencer à faire ce chose-là parce qu'on va ouvrir une porte et je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais n'hésite pas à aller dans le galet. Plutôt que de demander un verre d'eau à un par un, n'hésite pas à aller dans le galet avec la gourde et demander à ce qu'on remplisse ta gourde. Donc, si la gourde fait un litre, et bien tu vas peut-être venir au moins seulement 2 ou 3 fois dans le galet pendant le vol. Ça nous fera toujours plaisir de remplir la gourde, mais on ne peut pas donner une grande bouteille d'eau aux passagers. En classe premium et en classe affaires, ça peut être différent. On a des petites bouteilles d'eau. Sur ma compagnie, on a des petites bouteilles d'eau qui sont prévues pour les passagers, mais en économie, déjà c'est des petites bouteilles, ça ne dure pas très longtemps. En économie, on n'a que juste des grandes bouteilles, mais on n'en a pas assez malheureusement pour offrir à tous les passagers. C'est simplement cette histoire de logistique. Puis imagine l'espace que ça prendrait d'avoir même, je ne sais pas, 150 bouteilles d'eau. Ça nous prendrait tellement de place dans les chariots. Donc, on utilise aussi parfois l'eau qui vient directement de la soute, mais elle est filtrée et elle est très très propre. Je sais qu'il y a tout un argumentaire de certains équipages. Ils ne buvaient pas de l'eau de l'avion. Ça dépend d'où elle a été chargée et quelle est la régularité où les soutes sont nettoyées. Je peux-tu dire que dans le cadre de ma compagnie, à certains endroits, on ne va pas recharger de l'eau, on va en prendre plus à l'aller. De manière à ce qu'on sait que si on a des doutes sur la propreté de l'eau qui serait mise, on ne va pas contaminer l'eau qu'on a à bord. Donc, chez nous, l'eau est tout à fait potable et elle est contrôlée régulièrement, mais ce n'est pas le cas de toutes les compagnies. Par contre, n'ayez pas peur de boire du thé ou du café. L'eau a été bouillée, normalement, il n'y a plus de bactéries, ce genre de choses, si jamais c'était une compagnie sur laquelle on n'est pas sûr. Je crois que j'ai fait une vidéo sur l'eau, ce qui fait que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Deuxième commentaire, et là, c'est sur les PNC, hôtesse de la Hostie Ward, mais français. Et là, l'un d'entre vous me dit, les PNC français me semblent toujours plus froids que les autres. J'ai surtout voyagé en Asie où j'ai toujours des PNC présents et aidants, malgré la barrière de la langue. Et puis, il y a un autre abonné qui a mis un autre commentaire. La seule chose que je peux trouver désagréable, c'est lorsqu'un PN fait la tête et on n'exquise aucun sourire pendant tout le vol. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aide à se détendre lorsqu'on voyage seul et qu'on n'est déjà pas rassuré en avion. Alors, je vous dirais, et là, je ne veux vraiment pas commencer à porter de jugement sur mes collègues qui travaillent en France. Bon, il y a plusieurs facteurs. La première chose, c'est effectivement la culture. Et je vois la même chose sur les passagers. Lorsque j'ai transporté les passagers qui venaient de Russie, à un moment, on avait fait un vol charter, il y a beaucoup de passagers qui venaient de Russie, c'était il y a plusieurs années, c'était pour une compétition sportive. Il n'y a pas des gens qui étaient très souriants. Ils étaient même assez, je dirais, impolis avec un de mes collègues qui était un petit peu efféminé. Donc, il y a tout le côté culture et la manière de l'éducation qu'il y a eu. Maintenant, en France, en général, on est quand même bien éduqué et puis, ça ne devrait pas arriver. Il y a aussi un gros impact, c'est l'atmosphère qu'ont les passagers à bord. Et si on commence à avoir des passagers qui sont toujours en train de se plaindre, en train de réclamer, ou on a beaucoup de gens qui nous ont abouillés dessus parce que le vol était en retard, etc. Effectivement, ça va un petit peu impacter notre humeur à nous. Puis, je vous dirais, lorsque je fais un vol de jour et un vol de nuit, l'atmosphère en cabine est très, très différente. Un vol de jour, les gens ont envie de parler, ont envie de prendre un verre, ont envie de discuter, ce qui est plus amelable. Aussi, s'ils vont en vacances, effectivement, si vous faites un vol, par exemple, entre Paris et les Antilles, vous allez voir que les gens sont beaucoup plus joyeux. Par contre, dans le sens inverse, lorsqu'ils rentrent à la maison, déjà c'est un vol de nuit, mais en plus, ils font la gueule de rentrer à la maison. Donc, l'atmosphère à bord est très, très différente. Je ne sais pas d'excuser certains de mes collègues, mais comme dans toutes les cultures, et c'est pour ça que je veux dire que ce n'est vraiment pas spécifique à la France, vous allez trouver des gens qui sont moins souriants, qui sont moins avenants. Peut-être qu'ils ont une très mauvaise journée, peut-être que quelqu'un leur a gueulé dessus au moment où ils sont passés à la sécurité, et puis derrière, ces amis, ils ont un mood un petit peu moins bon. Donc, je n'essaie pas de les excuser en disant qu'il ne faut pas sourire aux passagers, c'est inadmissible, mais j'essaie un petit peu de comprendre que comme un passager, des fois, va être très avenant, alors qu'un autre jour, il va être un petit peu moins chaland, on va dire. Troisième commentaire, et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois, une PNC était en congé, elle était assise côté couloir, et volait du coup comme un passager lambda. Ses collègues l'ont reconnu et ont discuté avec elle, notamment le chef de cabine, pendant une bonne trentaine de minutes, il était posté en plein couloir, gênant du coup le passage. C'est vrai que lorsqu'on vole, même si on ne va pas l'annoncer, puis on n'est pas en uniforme, on risque de reconnaître nos collègues. Moi, je ne suis pas sur une compagnie qui est énorme, donc très très souvent, je vais connaître une bonne partie de l'équipage. Et puis, dès qu'on voit quelqu'un qu'on connaît, on va s'arrêter, comment ça va ? Et surtout, s'il y a une petite tradition, on va amener du chocolat, on va amener quelque chose. Moi, j'essaie d'acheter souvent des macarons, ça change un peu des chocolats. Donc, ils viennent me remercier les uns après les autres. Et même des fois, sur des compagnies que je ne connais pas, ou je ne connais pas l'équipage. Au mois de juin dernier, je voyageais entre Montréal et Vancouver sur Air Canada. Je ne travaille pas pour Air Canada, j'ai fait seulement un petit peu de marketing pour eux, donc je connais très très peu d'équipage d'Air Canada directement, du moins je n'ai jamais travaillé avec eux. Et j'ai amené des macarons, j'ai acheté à l'aéroport de Dorval avant d'embarquer, je les ai offerts au moment de l'embarquement. Je dis, je sais que vous avez une longue journée, donc c'est pour vous. Et j'étais assis en économie, et la chef de gamine est venue me voir après l'écolage pour me remercier. Puis tous les membres d'équipage, dès qu'ils passaient près de moi, me disaient, oh merci, c'est vraiment sympa. Et il y a une dame qui était assise à côté de moi, qui m'a regardé, elle m'a dit, mais est-ce que vous êtes une célébrité, ou je dis, non, simplement je fais le même travail. Donc, c'est juste le fait de voir un collègue, ou voir quelqu'un qui fait le même métier, ou un collègue qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, puis c'est l'occasion de parler un peu. En général, je n'essaie pas de trop bloquer l'aller, surtout que, déjà, j'essaie de le faire après le service. Je vais l'y saluer au passage, mais je vais aller prendre le temps de leur parler après le service. Et puis, ce qu'a fait la jeune femme d'Air Canada, la chef de gamine, c'est qu'elle m'a invitée dans le galet. Puis on a pu parler un petit peu, puis on a un peu comparé nos manières de travailler. Donc, c'est très plaisant, on a échangé numéro de téléphone, et puis, j'espère qu'un jour, elle aura l'occasion de venir ici, puis que j'aurai l'occasion de lui montrer un petit peu où j'habite. Je pense que la réaction qu'avait eue ce chef de cabine, c'était simplement d'être surpris et content de rencontrer une de ses collègues qui ne l'a pas vue depuis longtemps, c'est tout. Mais il n'y avait rien de malicieux là-dedans. Autre commentaire, et ça me fait plaisir de lire celui-là. Pas grand-chose m'énerve, mais je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est quand l'équipage ne convenique pas sur un important retard du vol. Alors, je sais qu'il y a certaines compagnies ou certains membres d'équipage ne veulent pas affronter les passagers, et normalement, on est payé pour ça, c'est notre métier. Donc, si jamais, quand je dis affronter, ce n'est pas de faire la guerre, c'est simplement, lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle, il faut l'annoncer. Donc, si le vol est retardé de deux heures, il va falloir bien le dire aux passagers, on ne va pas les laisser pour roter. Aux États-Unis, en Chine, au Canada, on est censé faire des annonces de manière régulière. C'est très, très précis. Moi, je dois à chaque fois écrire à quelle heure j'ai fait l'annonce et quel message j'ai donné, parce que je vais le mettre sur mon rapport. Parce que si jamais on dépasse un certain délai, eh bien, on peut recevoir une amende, on doit laisser accès aux toilettes, et après un certain temps, on doit aussi donner accès à des snacks, donc donner quelque chose à manger et à boire pour les passagers. Donc, c'est très, très réglementé. Mais parfois aussi, on n'a pas l'information. Je vais vous donner un exemple que j'avais déjà sûrement donné dans une vidéo précédente. Lorsqu'on part de Chine, et c'est un pays sur lequel c'est réglementé, lorsqu'on part de Chine régulièrement, l'espace aérien va être fermé, parce que les autorités chinoises décident de faire des mouvements militaires, des exercices militaires. Et donc, ils le ferment sans nous prévenir à l'avance, et puis, ça peut durer une heure, deux heures, trois heures même. Et pendant ce temps-là, on est à bord, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Puis au bout de deux heures, lorsque ça se finit, tout ne repart pas directement. Il y a tous ces avions qui attendaient pour atterrir. Certains ont été atterrits à Guam ou au Japon en attendant. Donc, il y a tous les avions qui sont dans les airs qui doivent déjà atterrir. Et ensuite, nous, on va commencer à tous faire la queue. Puis il y a peut-être 30, 40, 50 avions qui devaient décoller pendant ces trois heures, qui vont faire la queue pour partir. Donc, le retard de deux heures peut devenir facilement un retard de trois heures et demie. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. On ne sait pas toujours. Donc, c'est parfois la peur de l'équipage d'annoncer la mauvaise nouvelle aux passagers, d'avoir à expliquer et essayer d'aider les passagers, sachant que nous, on n'a pas l'information sur vos vols de correspondance. On est très, très limité dans l'information qu'on a à bord. Mais aussi, lorsqu'un vol est retardé, et bien, surtout si il y a une correspondance, les passagers disent, est-ce que je vais avoir ma correspondance ? On ne sait pas parce qu'on sait peut-être à quelle heure on va partir, mais c'est seulement une fois qu'on a décollé qu'on va avoir exactement l'heure d'arriver. Et de là, on va savoir exactement quelles vont être les nouvelles correspondances. Donc, sur ma compagnie, on a la possibilité de communiquer au sol. Donc, en général, peu après le décollage, une fois qu'on a décollé après notre retard, je vais recevoir un message, un genre d'email, que je vais imprimer avec les passagers qui sont impactés et les éventuelles re-réservations, les nouveaux numéros de vol. Donc, je ne vais pas leur donner. Mais on n'a pas cette information avant qu'on ait réellement décollé parce que le retard pourrait continuer à s'allonger. Donc, ils ne font rien tant que l'avion n'a pas décollé. Mais je sais, c'est frustrant. On veut le savoir lorsqu'on veut partir. Mais on n'a pas toujours d'informations. Alors, prochain message, et là, c'est sur l'assistance passager. J'ai presque toujours eu des bonnes expériences avec les PNC. La seule chose un peu désagréable qui m'est arrivée, c'est lors d'un de mes premiers vols, où j'ai demandé une assistance passager. Et à l'arrivée, les PNC m'ont fait attendre que l'avion soit intégralement vidé pour me laisser sortir pour pouvoir aller avec les personnes au sol, j'imagine. C'était saoulant. Comme tout le monde, j'aime bien sortir à l'heure. Cependant, je sais que ça partait d'une bonne intention. Depuis, je ne prends plus l'assistance passager. Je suis juste au PNC que je suis malentendant. Lorsque vous avez besoin d'une assistante. Alors, en général, malentendant, si vous avez besoin de quelqu'un que vous rencontrez, vous pouvez quand même commencer à vous lever et partir. Si vous avez plus un souci de mobilité, que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, pour vous déplacer, vous le savez, lorsqu'on va atterrir, dès qu'on va arriver à la porte, tout le monde va se lever, donc on ne peut pas aller vous chercher dans la cabine. On ne peut simplement pas zigzaguer entre les passagers. Les allées sont trop étroites. Tout le monde est debout, de toute façon. Donc, moi, ce que je dis toujours sur mon annonce, si vous avez besoin d'assistance pour débarquer, veuillez demeurer ici. Il nous fera plaisir de vous aider une fois que les allées seront dégagées. Et donc, dès qu'on a accès, on va aller vous chercher. Il faut savoir que si vous avez besoin d'assistance particulière, si vous faites un vol au départ ou à l'arrivée aux États-Unis, ou si vous êtes un vol en partage de code avec une compagnie américaine, donc même si vous faites un parrainisme et qu'il y a un numéro de vol United, par exemple, ce vol est couvert par les lois américaines, US DOT, et donc les lois de protection et de support pour les personnes qui ont besoin d'assistance fait en sorte que vous n'avez pas à être le premier ou le dernier à débarquer. Vous pouvez embarquer ou débarquer quand vous le souhaitez du moment que c'est dans les périodes d'embarquement ou débarquement. Donc, si vous êtes capable de marcher ou vous appuyer sur les sièges ou demander à un voisin de vous tenir le bras ou de pousser votre valise et que vous ne voulez pas attendre, il n'y a pas de problème, allez-y. Simplement, nous, on ne pourra pas aller vous chercher. Mais si vous avez l'occasion de venir jusqu'à l'avant de l'avion, et puis dans ce cas-là, le photogoulant sera normalement déjà... Très souvent, ils sont déjà sur la passerelle, mais simplement, ils savent que le passager va avoir plus de besoin de temps pour pouvoir y accéder. J'aime beaucoup celui-là. Moi, ce qui m'énerve particulièrement, lorsque je rentre dans l'avion ou lors du débarquement aussi, je vois toujours un PNC qui se met devant le poste de pilotage. Du coup, je n'arrive pas à bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Étant passionné par l'aviation, je demande au PNC après l'embarquement, si c'est possible, après l'atterrissage, de visiter le poste de pilotage. Et comme c'est souvent des vols court-courrier, je n'ai pas toujours eu la même réponse. Les pilotes n'ont pas le temps de vous faire découvrir le poste de pilotage ou d'un ton moqué à me répondre, c'est les enfants qui demandent ça. Ça, c'est complètement inadmissible. Alors, il y a plusieurs choses dans ce commentaire. La première chose, c'est où se met le chef de cabine, où se met le personnel navigant. Par exemple, lorsque je voyage sur la bus 320, il n'y a pas un espace énorme entre les deux portes et le poste de pilotage est au milieu. Donc, en général, j'ai mon collègue qui est dans le galet qui est en train de préparer pendant le marquement ce qu'on va avoir besoin. Et puis, j'ai les passagers qui embarquent. Donc, moi, mon seul endroit, c'est devant la porte de pilotage. Surtout qu'entre deux, il y a la porte des toilettes. Il y a toujours quelqu'un qui va aux toilettes pendant le marquement ou un des pilotes qui va y aller. Parce qu'une fois qu'il en vole, c'est plus compliqué. Donc, on va se retrouver là. C'est le seul endroit où je peux me mettre. Sinon, je serai à l'extérieur de l'avion. Sur les plus gros appareils, c'est différent. Mais le fait qu'on te dit qu'il n'y a que les enfants qui demandent à visiter le poste de pilotage ou non. Une chose que j'ai remarquée, lorsque je fais un vol au départ ou à l'arrivée d'un territoire français, puisqu'il y en a quelques-uns dans le Pacifique, il m'arrive très souvent à ce que quelqu'un me demande à visiter le poste de pilotage pendant le vol. Depuis le 11 septembre, c'est quelque chose qui est complètement interdit. Alors, il y a peut-être certaines compagnies qui sont plus laxistes, mais je peux vous dire que nous, là-dessus, c'est vraiment interdit. Même si moi, je suis en passager, mais je ne suis pas en uniforme, je n'ai pas le droit d'aller dans le poste de pilotage pendant le vol. Pour y aller, je dois opérer sur le vol et j'ai un certain protocole, ce que je vais appeler par l'interphone le poste de pilotage pour demander l'accès. Puisque nous, on ne tape pas le code pour entrer dans le poste de pilotage, on téléphone et on nous ouvre la porte. Donc, un passager ne pourra pas aller pendant le vol. Par contre, si un passager me le demande avant l'atterrissage, pas à la dernière minute, mais pendant le vol, s'il peut visiter le poste de pilotage, je vais faire la demande au pilote. Et si on a le temps, si on est déjà en retard au départ et qu'on essaie de rattraper du retard au sol, il n'y a pas toujours le temps. Aussi, il y a une formation sur le poste de pilotage ou des contrôles où ils ont besoin de plus de temps pour préparer le vol suivant. Dans ce cas-là, il n'y aura pas possible. Mais je vais toujours poser la question et on sait que vous n'allez pas rester une demi-heure, vous allez rester 3 à 4 minutes dans le poste de pilotage, dire bonjour au pilote. Ils sont contents aussi de voir les passagers. Donc, si vous êtes passionné de l'aviation, demandez-le. Mais demandez-le pendant le vol. N'attendez pas qu'on ait commencé à la descente parce qu'à ce moment-là, on ne commence plus à interrompre le commandant de bord pour l'appeler pour demander si on peut faire une visite à l'arrivée. Demandez-nous pendant le vol et à un moment, on va leur communiquer. Et puis, si c'est possible, ça fera toujours plaisir de le faire. Mais n'oubliez pas, si le vol, c'est un vol court-courrier et que ces avions restent 30 minutes au sol, parfois, ça va être vraiment express. On va vous laisser y aller pendant une ou deux minutes maximum. La vidéo est longue. J'ai encore 4 commentaires. J'espère que vous êtes encore avec moi. Bonjour, merci pour ta vidéo. Je dirais que sur les vols court-courrier, les PNC ne sont pas très présents à part regarder si la ceinture est attachée et fermer les coffres à bagages. Si le vol est très, très court-courrier, par exemple des vols régionaux, s'il n'y a pas de service à bord, en général, il ne se passe pas grand-chose pendant le vol. Normalement, moi, je sais que dans ma compagnie, on est censé interagir avec les passagers. Je dirais qu'on a des vols court-courrier sur les avions avec les hélices qui durent 20 minutes et on fait quand même une passe d'eau. Donc, on va quand même passer après l'écollage avec des bouteilles d'eau et des gobelets et puis on va offrir des moments avant l'atterrissage. Donc, on a deux points de contact pendant le vol, même sur un vol de 20 minutes avec une cinquantaine de passagers. Maintenant, une fois que le service est terminé, on va souvent rester dans le galet. Mais si on voit qu'il y a un passager qui est nerveux, il y a un passager qui vole pour la première fois, on va en général essayer d'interagir avec, surtout si on sait qu'il vole pour la première fois. Mais sur les vols très, très court-courrier, en général, ça va tellement vite qu'on décolle, on atterrit quasiment immédiatement. Ah, celui-là, je l'aime bien. Cet été, sur un vol domestique en Thaïlande, l'avion avait à peine posé les roues sur la piste que les passagers avaient déjà enlevé leur ceinture pour ouvrir les coffres à bagages. Aucune réaction des PNC qui devait, je pense, être blasé. Alors, ça m'est arrivé au Vietnam. Rouler encore assez vite et les gens commencent à se lever. Et a priori, ça fait partie de la culture, je pense que, oui, comme tu le dis, les PNC sont blasés. Chez nous, même si ça arrive de temps en temps, et je vous dirais, ça change beaucoup d'une destination à l'autre. Donc, ça dépend des cultures. Lorsqu'on faisait des vols au Vietnam, c'était saisonnier. Effectivement, on avait quelques passagers qui avaient tendance à le faire. Je ne vole pas vers la Thaïlande dans ma compagnie, donc on ne l'a pas. Mais chez nous, on est censé le rappeler. Parce que s'il y a un inspecteur, s'il y a quelqu'un qui travaille pour l'aviation civile d'ici, qui est à bord et qui voit qu'on ne fait aucune réaction, qu'on ne fait même pas une annonce, dans ce cas-là, on peut avoir une pénalité. Si on a trop de pénalités, on perd notre licence. Donc, ça veut dire que ma compagnie ne peut plus opérer du tout, ne peut plus voler d'avion. Donc, on va le faire. Et puis, on va rappeler aux gens que c'est pour leur sécurité. De toute façon, vous le savez, là, si vous regardez ma chaîne, ça ne sert à rien de se lever. Parce qu'une fois que l'avion va être arrêté, vous allez avoir encore quelques minutes, le temps que la passerelle soit mise, qu'on ouvre la porte, et puis que les passagers des premiers rangés commencent à débarquer. Les gens qui sont impatients de partir. Et souvent, je dis dans l'annonce, je sais que vous êtes impatients de nous quitter, j'ai besoin que vous restiez assis encore quelques minutes. En général, ils vont comprendre, même si c'est dit sur un ton un peu humoristique, qu'il faut rester assis. Alors, celle-là, moi, je ne l'ai pas vécue. Merci pour tes vidéos. La chose qui m'énerve le plus, c'est quand l'équipage fait de la pub pour les produits. On n'est pas au téléachat, et aussi, certaines fois, le manque de discrétion quand on commande une rallonge de ceinture à cause d'un surpoids. Ils ne sont pas très discrets, ou alors ils oublient, et quand je leur demande, lorsqu'ils vérifient que les ceintures soient attachées, je me paye la honte vis-à-vis de mon voisin de siège. Alors, le téléachat, la vente, j'ai entendu ça sur certaines compagnies low cost. C'est une manière que la compagnie a de trouver, de ramasser de l'argent, en fait. Et souvent, les équipages ont un bonus, sont payés par rapport à ça. Il faut savoir qu'en général, elles ont payé vraiment au minimum. Et puis, ça leur permet d'avoir un salaire un peu plus correct. Donc, c'est quelque chose que vous devez vivre si vous décidez de voyager sur une compagnie low cost. Je dirais que sur les compagnies américaines, ils font encore souvent des annonces. Si vous prenez la carte de miles, la carte de crédit, là, 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 vous allez gagner tant de points. C'est assez pour un voyage au Bahamas, là, là. Ça m'énerve qu'ils disent ça, mais je sais que ce n'est pas la faute de l'équipage. C'est l'équipe marketing qui a décidé de faire ça. D'un autre côté, s'ils ont des bas coûts, c'est un inconvénient qu'on va devoir supporter. Par contre, l'histoire de sa ceinture de sécurité. Moi, j'en ai toujours dans le galet au moment de l'embarquement. Si un passager me le demande, je ne vais jamais l'offrir, à moins que ce soit pour un bébé, mais si c'est un passager qui est un peu fort, je ne vais pas commencer à dire rien. Et madame, vous êtes heureuse, tiens, voilà une ceinture. Ce que je vais dire, c'est que le passager me le demande et je vois que des fois, les gens sont un peu gênés. Je dis, vous avez raison, parce que sur cet avion, je ne sais pas pourquoi, mais sur ce type d'appareil, les ceintures sont un peu plus courtes que sur les autres appareils. Ce n'est pas vrai du tout, mais ça permet de détendre. Et si d'autres personnes autour, ont entendu que madame ou monsieur avaient besoin d'une extension de ceinture de sécurité, au moins, ça permet d'étendre l'atmosphère et la cabine n'arrive pas à fermer la ceinture, je vais leur dire, attendez, je ne sais pas pourquoi sur ce type d'avion, les ceintures sont plus courtes, je vais vous amener une rallonge. Au moins, vous serez un peu plus à l'aise. C'est juste dans la manière de dire les choses. Et cette vidéo est interminable, c'est le dernier point, je vous le promets. Moi, ce qui m'agace, certains pensées, c'est en insultant vis-à-vis du statut des passagers. Quand je peux, mon mari et moi voyageons en première économie et lors d'un vol, j'ai entendu un steward se plaindre à son collègue devant les passagers devoir s'occuper de bas de gamme au lieu de la business. Ça, je n'accepte pas. Si jamais j'entends un de mes collègues dire ça, je vais tout de suite leur rentrer dedans. Il n'y a pas de passager haut de gamme, passager bas de gamme. Oui, on peut avoir des préférences, travailler en économie, travailler plus dans les classes premium. Des fois, certains jours, j'ai plus envie de travailler en avant, certains jours, j'ai plus envie de travailler à l'arrière. Ça dépend des destinations, ça dépend du type de démographie du passager. Ça dépend si on a beaucoup d'enfants, si on a beaucoup de repas spéciaux. Si c'est un vol à Singapour, je suis en économie, je préfère voyager à l'avant parce que je vais avoir un service qui est un peu différent. Je ne veux pas passer ma vie avec des montagnes de plateau. Mais on est payé pour s'occuper des passagers, quelle que soit la cabine. Donc, dire que je ne m'occupe que de la classe affaire, non. Je sais qu'il y a des compagnies sur lesquelles certains employés qui travaillent depuis très longtemps ne travaillent jamais en classe économie, ils sont toujours en classe affaire parce que ça fait partie des échelons. Chez nous, on est tous formés affaire et économie. On commence par l'économie, ensuite on est formé affaire, mais on travaille dans les deux cabines. Le vol allé était en économie, le vol retour était en classe affaire. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. Et puis, c'est le chef de cabine qui décide où travaillent les équipages sur ma compagnie. Ce n'est pas les employés qui vont le choisir, du moins sur les longs cours. Mais non, c'est regrettable. Il n'y a pas de passager bas de gamme et de passager haut de gamme. Si un jour vous entendez ça, demandez à parler au chef de cabine parce que c'est inadmissible. Voilà, c'était une très longue vidéo, mais je voulais vraiment vous remercier d'avoir commenté. Maintenant, si vous avez d'autres commentaires, mettez-les surtout dans la barre d'infos. Ça m'intéresse de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Je suis toujours sur Instagram, Victor Voyage. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.